Dans la vidéo, je vais vous présenter le premier d'arts de la lecture le kitab MES APRENTISSAGE EN FRANÇAIS de la sixième année Le texte de lecture, on voit le moujou de la soffra 42 Lire un récit de voyage Le titre du texte, c'est Souvenir d'un merveilleux voyage au Maroc Alors, on va commencer par la rubrique avant de lire J'ai une question de 1 à 6 Nous devons répondre à cette question avant de lire le texte Nous devons répondre à cette question avant de lire le texte J'observe et je découvre La première question est Observe l'illustration D'après toi, de quoi ce texte va-t-il parler ? L'illustration qui nous avons ici Nous avons surahadasaira yéhadi Alors, dans cette illustration, nous avons 4 moyens de transport Nous avons l'avion, le car, l'autocar, la voiture et le train La question est là, d'après toi, de quoi ce texte va-t-il parler ? En ce moment-là, nous allons l'apprendre à cette sœur, par exemple Il ne faut pas dire que ce texte va-t-il parler ? Alors, le texte va parler d'un voyage Tout simplement La réponse pour cette première question va dire qu'on est là Et là, le texte va parler d'un voyage La deuxième question que nous avons Connais-tu d'autres moyens de transport ? Lesquels ? Je ne sais pas C'est un autre moyen de transport C'est un autre moyen de transport Bien sûr, nous avons un autre moyen de transport qui est principal C'est le bateau On peut dire qu'il y a aussi le bus et la moto Et bien sûr, il y a d'autres Alors, la réponse pour cette deuxième question, c'est On va dire oui Le bateau, le bus et la moto La troisième question Quel est le titre de ce texte ? Qui en est l'auteur ? Le titre Ouada Il est écrit en gras Ici Souvenir d'un merveilleux voyage au Maroc C'est un texte Ouada Il est écrit en gras Ici Souvenir d'un merveilleux voyage au Maroc Chaka C'est bon Il est écrit en gré Quand on parle de l'auteur dans le texte ? On parle du texte. On parle de l'auteur dans le texte. On parle de nom de l'auteur. On parle de nom de l'auteur. Mara Chaka C'est le nom de l'auteur. La réponse de la troisième question, c'est le titre du texte. C'est « Souvenir d'un merveilleux voyage au Maroc ». Son auteur est Mara Chaka. La troisième question, c'est quel date ce texte est-ilité publiée ? Et c'est un texte qui est-ilé. C'est un texte qui est-ilé. C'est-à-dire que l'année qui est-ilé dans le texte. On va marcher toujours ici, dans ce texte. On va trouver un autre autre. C'est un texte qui est-ilé. C'est un texte qui est-ilé. C'est un texte qui est-ilé. C'est un texte. Alors on va dire, le texte a été publié en 2014. Ce texte a été publié en 2014. La cinquième question, c'est quoi ? C'est un texte qui est-ilé. C'est-à-dire, quel est le texte qui est-ilé ? D'aimement, on va mettre un texte. Regardez ici, nous avons. Voyage et souvenir. C'est-à-dire que c'est le texte qui est-ilé. Voyage et souvenir. C'est-à-dire que c'est le texte qui est-ilé. 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 Le texte est tiré ou bien le texte est-ilé. Le texte est-ilé ? C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est le texte qui est-ilé. C'est-à-dire que c'est le texte qui est-ilé. C'est le texte qui est-ilé. En effet la question est-ilé. Nous avons quelques choses qui sont les questions. C'est une réponse correcte à cette question 6. On va raconter une aventure qui a été créée. C'est une aventure, une aventure qui a été créée. Ou non ? C'est ce texte qui a donné une réelle écrivée. C'est une réelle écrivée. Alors, quand il s'agit d'un récit, on va regarder ici. Alors, c'est évidemment, on va choisir, le texte va raconter une aventure vécue. Il y a une aventure vécue parce qu'il s'agit d'un voyage. Bien sûr, dans d'autres récits, des voyages imaginaires. Il y a un récit de voyage qui est imaginaire. Il y a un récit. 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 Alors, la réponse de la 6ème question c'est Souvenir d'un merveilleux voyage au Maroc. Depuis plus d'un mois, Lise, directrice d'une société française de publicité, rêvait de faire un voyage avec ses collègues de travail. Les voyageurs ont choisi une date et ont commencé à préparer leurs valises. Ils étaient entre plusieurs moyens de transport pour se rendre à destination. Le train est fatiguant. Le car s'arrête souvent. En voiture, cela revient plus cher. Après quelques négociations, ils se sont mis d'accord. Ils ont choisi le moyen le plus reposant, l'avion. Maintenant, quelle destination prendre ? Ils ont consulté plusieurs agences de voyage. Et finalement, ils ont été attirés par la chaleur et l'éblouissante lumière du Maroc. Ils ont quitté Paris le 12 mars et ont pris l'avion vers Derla, ville du sud du Maroc. Le soir même, ils ont établi un programme. Ils ont réparti leurs activités sur une semaine. Ils feront des randonnées à deux chameaux et des safaris en véhicules spécialisés dans les déserts. Ils visiteront les fermes d'élevage d'autruches et feront de la plongée sous-marine dans les belles eaux d'un bleu d'azur. Le soir, ils se régaleront avec les succulents repas de poissons et les huîtres à volonté. Les voyageurs ont passé un superbe six jours plein d'aventures et de belles surprises. Ils ont écrit un journal de leur voyage agrémenté de photos souvenirs qu'ils ont intitulé « Souvenir d'un merveilleux voyage au Maroc ». Avant leur retour, ils ont demandé au directeur de l'hôtel d'avoir la gentillesse d'afficher leurs photos prises tout au long de ce voyage dans la réception du bâtiment. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils ont fait des étudiants. Les voyageurs ont choisi une date et ont commencé à préparer leurs voitures. Ils ont commencé à faire des étudiants et ils ont commencé à faire des étudiants. Ils ont fait des étudiants. Ils ont fait des étudiants entre plusieurs moyens de transport. Ils ont fait des étudiants sur les voitures qui vont s'utiliser pour marcher dans cette région. Le train est fatigué. C'est un peu de temps. Le train est fatigué. Le train s'arrête souvent Le train s'arrête souvent. Le train s'arrête souvent. Le train s'arrête. Le train s'arrête en marcher sur les voitures. En voiture, cela revient plus cher. Mais quand l'on ne l'aura pas sur la voiture, le train s'arrête en marcher. Il s'arrête à leurs avions. Après quelques négociations, après quelques partingements, ils se sentaient d'accord et ils ont choisi le moyen le plus reposant. C'est l'avion. On a choisi un petit déjeuner pour qu'ils puissent s'éteindre, car le plus reposant, c'est le contraire, le plus fatigant. Alors maintenant, quelle destination prendre ? Il y a eu l'hésitation sur le voyage qui va marcher. Ils ont constaté plusieurs agences de voyage. Et finalement, ils ont acheté la chaleur et l'éblouissant de lumière du Maroc. La chaleur et le nord qui sont dans le Maghreb et qui sont mis dans la montagne du Genoub-Bahre. Ils ont quitté Paris le 12 mars. Ils ont acheté 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 le 12 mars. Le soir même, ils ont établi un programme. Ils ont reparti leurs activités sur une semaine. C'est ce que je vous dis, c'est ce que je veux dire. Les chiens, ceux qui sont en cours, Ils ont acheté le 12 mars. Ils ont acheté le 12 mars. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. le livre, répartir ses activités sur une semaine, faire en sorte d'avoir une ou plusieurs activités prévues chaque jour pendant une semaine. Donc nous allons faire un petit déjeuner de l'anchaînement qui va dire qu'il y a des semaines. Il faudra, je vais dire, des randonnées à dos de chameau et des safaris en véhicules spécialisés dans le désert. Il y a des gens qui vont avoir des gens qui vont avoir des gens dans le déjeuner dans le déjeuner, dans le déjeuner dans le déjeuner ou dans le déjeuner dans le déjeuner. C'est-à-dire les quatre-quatre. Ils visiteront les fermes d'élevage d'autruches et vont marcher dans les déjeuner les déjeuner dans les déjeuners les déjeuner dans les déjeuners. L'autruche, où est-ce qu'il y a un déjeuner dans le déjeuner et feront de la plongée sous-marine dans les belles eaux d'un bleu d'azur. Ils vont faire un déjeuner l'auquette qui va leur donner le déjeuner dans les miens raières de l'azurie ou l'azawardie l'arabie qui va leur dire dans le déjeuner le déjeuner le déjeuner. Le soir, ils régaleront avec les succulents repas de poissons et les huîtres à volonté. Les chiennes vont faire un déjeuner pour qu'ils soient les déjeuners et les huîtres et les huîtres et les huîtres qui sont les mahar. les voyageurs ont passé un superbe séjour plein d'aventures et de belles surprises. Les musafirines ou les touristes ont fait un déjeuner qui sont très incroyables dans cette région qui était élevée dans les ménages et les ménages et les ménages et les huîtres de la ville Il y a un journal qui a créé un journal et qui a créé pour quitter ce livre et qui a créé dans les ménages des ménages qui a créé et qui a créé des photos et qui a créé des souvenirs qui a créé des ménages et qui a créé Et il y a un petit peu qui a l'assoit qui a l'assoit, ce qui a l'assoit. Souvenir dans les voyages du Maroc. Tu peux voir ici qu'il y a écrit en Nitalique. C'est un peu mails. Avant le retour, avant de retour, avant de retourner à l'arrivée, j'ai ajouté à ce que le chef de l'autel, les photos qu'ils ont fait, alors avant le retour ils ont demandé au directeur de l'hôtel d'avoir la gentillesse d'afficher leurs photos prises tout au long de ce voyage dans la réception du bâtiment très bien maintenant on va essayé de répondre aux questions dans la rubrique je lis et je comprends. عندنا ici une seule question qui va essayer de répondre à la question qui est lise, quel est son métier quel métier exerce tel ? ce n'est pas le ménage, le 4 mars. la première phrase du texte, la première ligne, nous avons depuis plus d'un mois lise, directrice d'une société française de publicité, alors lise l'a dit Moudira, dit le chéri qu'en français, c'est bien parce qu'on sait qu'on a répondu à la question celle-ci la première des questions les questions sont les questions. c'est la première, nous avons cette question. c'est la première. c'est lise directrice d'une société française de publicité, c'est vrai. mais il est mieux que nous a envoyez cette question. c'est la première, c'est la deuxième, c'est que nous disons le commentaire pour vous donner une question. alors qu'on a dit un mot le cas, c'est la deuxième image, Lise est une française Lise est une dame française Elle est directrice d'une société de publicité Lise est une française Elle est directrice d'une société de publicité La question suivante Quel est son rêve ? Alors c'est très très facile Dans le texte on va trouver Rêver de faire un voyage avec ses collègues de travail C'est ça la réponse Mais on va faire un petit peu La question numéro 9 Avec qui veut-t-il effectuer son voyage ? C'est un peu plus efficace On va écrire toutes les questions que nous avons C'est une première question de la première question Rêver de faire un voyage avec ses collègues de travail Alors pour la question 8 On va dire Lise rêvait de voyager Point Et dans la question 9 On va répondre par Il rêvait de voyager avec ses collègues Ou bien il veut voyager avec ses collègues de travail Alors maintenant la réponse sera Lise rêvait de faire un voyage 9 Il veut voyager avec ses collègues de travail Sur quoi les collègues Se sont mis d'accord Alors on va voir Après quelques négociations Ils ont choisi Le moyen le plus reposant L'avion Ils se sont mis d'accord Sur le moyen de transport Par lequel ils voyageront Ils vont s'affronter Et qui sont les collègues 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 Quelle destination prendre Le moyen de transport Ils vont s'affronter Mais ils ont choisi Avec le nombre de l'agence De voyager Et qui sont les collègues Ils ont choisi Les collègues Alors on va dire Dans la réponse Ils se sont mis d'accord Sur le moyen de transport Par lequel Ils voyageront Et la destination Ça y est Alors la réponse 10 sera Ils se sont mis d'accord Sur le moyen de transport Par lequel ils voyageront Et la destination 11 11 Que pensent-ils Des différents moyens De transport Alors Ils pensent que Les autres moyens de transport Le train Le car Et la voiture Le train Est fatigant Le car s'arrête souvent Le car C'est ce qu'il dit Alors Le train Le train Le car Fait Une longue durée De voyage La voiture Le voyage Par voiture Le voyage Sera Coute Réli Moukellif La réponse De la question 11 Ils pensent Que les autres moyens De transport Sont Soit Fatigants Ils font Beaucoup de temps Ou Ils sont Couteux Couteux C'est à dire Réhleras Conchouya Rélias La question 12 Finalement Alors Dans l'extérieur De la question De la question Quelles moyens De transport Est-il adoptés Pourquoi Il y a Moyen De transport Le transport Et pourquoi Il y a On va Recher Un petit peu Un 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 Faut Sous Quoi Les tribe Sont Ils D'accord Ils Se sont D'accord En Voyager Par Avion A V On Qui Sont D'accord Sur Le Les moyens de transports par lesquels ils vont voyager. Ils voyageront. Ils ont adopté à voyager par avion. Ou bien, on veut dire, ils ont adopté l'avion. Car c'est plus reposant. C'est plus reposant que le contraire de fatigant. Ils ont adopté l'avion. Car c'est plus reposant. Au début, on va commencer par le texte de lecture. Je lis et j'écris. Il y a une autre question. Ce qui va nous essayer, c'est qu'ils nous ont répondu auxquels et qu'ils ont répondu à la texte. Mais c'est qu'ils ont besoin de nous qui sont un peu. Alors, la question 13, à quelle date ces personnes ont quitté Paris ? C'est très très facile. C'est très facile. C'est peut-être possible qu'il soit faite, je lis et je comprends. Alors, à quel date ? Ils ont quitté Paris le 12 mars. Ils ont quitté Paris le 12 mars. Je vous demande la question 14. De quelle nationalité sont-elles ? Ces personnes, les amis qui sont venus au Maroc pour faire un séjour, elles sont de quelle nationalité ? Quelle est la nationalité ? Comment est-ce que les gens disent ? Nous devons faire un peu de l'esprit. Pourquoi ? Nous avons ici dans le texte, les directrices d'une société française. Et nous avons ici, elles ont quitté Paris. Paris, qui est la capitale de la France. La rassemblea de la France. Alors, C'est-ce que c'est ce qui nous a dit ? C'est-ce que c'est le sens des Français ? C'est-ce que c'est la nationalité française ? Non. Si nous avons répondu à cette question, nous devons être en train de faire un peu plus sur la réponse. Nous avons encore un peu plus. Pourquoi ? Nous avons ici une société française. La société est française. C'est-ce qui est française ? C'est-ce qui peut-être que cette liste est belgique, par exemple ? Ou l'Espanie, ou l'Amérique latine, par exemple ? Ou même ses collègues, qui ont toujours été en train de dire que c'est ce qui est de Paris. Est-ce qu'on peut dire tout simplement qu'ils sont tous des Français ? Non. C'est-ce qu'on peut dire tout simplement qu'ils sont tous des Français ? Non. C'est-ce qu'on peut dire qu'ils sont tous des Français et d'autres qui ne sont pas des Français ? Ils sont des migrants. D'une autre nationalité. D'accord ? Alors, on va dire. D'accord. Si nous devons dire que nous devons dire qu'ils sont tous des Français. Ils sont probablement d'une nationalité française. Ils sont probablement d'une nationalité française. Ils sont probablement d'une nationalité française. La question 15. Sites. D'accord. Les endroits visités par Lise et ses collègues. Ils ont fait des randonnées dans le désert. Ils feront des randonnées à d'autres chameaux et en véhicules spécialisés dans le désert. Ils visiteront les fermes d'élevage d'autruches. Et la mer. Il y a des randonnées. Il y a des randonnées. Il y a des randonnées. Les endroits visités sont le désert, les fermes d'élevage d'autruches et la mer. Et la question 16. Quel souvenir de ces touristes ont-ils laissés au directeur de l'hôtel ? C'est ce qui est le souvenir qui a fait son souvenir. Il y a des randonnées. C'est le directeur de l'hôtel. Il y a des randonnées. 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 Ils ont laissé au directeur de l'hôtel leurs photos prises tout au long du séjour. Lorsque j'ai des randonnées. Je lis à votre voix. Il y a des randonnées. Il y a des randonnées. C'est un texte. C'est un paragraphe qui est très important. Alors, pour vous... Vous pouvez lire ce texte. C'est un paragraphe. C'est un paragraphe. Il peut être écrit quelques limites. Et il peut être écrit un texte très bon. Mais vous pouvez lire ce texte. Et il peut être écrit un texte à la maison. Et plusieurs fois, vous pouvez lire ce texte. C'est ce que vous avez dit avant de marcher dans le texte. Et après avoir écrit ce texte, vous pouvez lire ce texte. Vous pouvez lire ce texte. Et à votre voix. Dans la rubrique, après la lecture. Et après avoir mis enregistré ce texte. Et nous avons eu des questions de compréhension. Et les autres questions qui ont besoin de leur pensée. Pour nous répondre. Nous avons ici. Jumé Values. On en essaye. On a essayé. On a essayé un peu à fait un warning à la 떠voile desquemissements fossilisables. C'est pas plein, l'對不起. C'est bien. On va s'exprimer de tout simplement ce paragraphe. C'est le verbe qu'il y a. Et on va dire à quel temps ils sont conjugués. Le temps ou ils sont conjugués. Nous avons cette question. Mais la meilleure réponse est que nous devons dire que l'un de la colonne est le verbe. Et dans l'autre colonne, il y a le temps. Alors les verbes conjugués dans ce paragraphe qui m'a créé. On choisit. On commençait. Hésité. Et l'autre temps, on va. Le premier verbe qui est révé est un imparfait. Le deuxième, on choisit, il est au passé composé. On commençait aussi au passé composé. Hésité, un imparfait. La question suivante, Anna. Penses-tu que les voyageurs ont apprécié leur séjour ? Quels sont les éléments qui te permettent de répondre ? Qu'est-ce que tu penses que les touristes ont apprécié ces temps qu'ils ont apprécié dans le début ? Ils ont apprécié ces textes qui permettent de dire qu'ils ont apprécié. Très bien. Alors, nous avons quelques éléments. Des éléments qui peuvent être un autre. Très bien. Alors, la première chose c'est qu'ils ont apprécié un livre. Un journal. C'est 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 un journal rather Good pour les alan. Mais. Seulement, Internet. Il était très bien. Mais. Soit. Ce owners. Ça. C'est un journal. C'est un journal. C'est un journal. C'est un journal. Et un journal. C'est un journal. C'est ce qui nous dit que ce voyage en France. Une autre chose, c'est que les gens ont donné à la chèche de l'autéle une partie de la photo de la chèche de l'autéle, un peu de photos pour le faire en sorte de la chèche de l'autéle. Alors certainement, je vais vous donner une émission de la soirée mais il y a une soirée très belle et qui est très belle et qui a été très belle Donc c'est un juge très difficile pour nous dire que oui ils se sentent très satisfaits de leur séjour au Maroc Ils ont apprécié leur séjour Un, le titre du récit « Souvenir d'un merveilleux voyage » L'élément B qui montre qu'ils ont apprécié leur voyage Ils ont demandé au directeur de l'hôtel d'afficher leurs photos dans la réception Dix-nevième, cite trois informations qui sont marquées dans ce texte Nous avons apprécié une émission de l'hôtel qui ont apprécié beaucoup de texte C'est-à-dire une émission de l'hôtel C'est une émission de l'hôtel C'est-à-dire 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 une émission de l'hôtel Mais pourquoi ? La photo est-à-dire un półbar business C'est-à-dire une émission de l'hôtel Un petit peu plus Lecs qui ont révolué sur privé En tant que folks travaillent Dans les domaines de l'hôtel On a nose le tout le monde De l'hôtel C'est une émission de l'hôtel de la ville de Dakhla donc c'est un travail qui est un travail donc il n'y a pas d'accord la question est maintenant de faire une recherche sur la ville de Dakhla pour le partager avec les camarades alors fais une recherche sur la ville de Dakhla et partage ton travail avec tes camarades on va prendre le travail et on va faire un travail pour le faire avec d'un ami dans le casque ou en l'aise d'autres à dire que les oies peut prendre la recherche sur la ville dakhla pour un petit recherch en ce genre l'histoire de la ville ça peut avoir une chouesse sur la ville Par exemple, vous pouvez vous rappeler d'un moment où vous êtes en première fois en dessous des études. Vous pouvez vous rappeler d'un moment où vous avez été un moment de supporters de l'Espagne et de retour dans l'Empagne. Vous pouvez vous rappeler de la situation géographique. Vous pouvez vous rappeler de cette région. Le sud de Maroc, le golfe, le chaleur d'Elimin. C'est une région qui est un peu dans le paysage de la France, le paysage des Jéziras. Je vais vous rappeler la population, le nombre de les s'écrées, ou la langue qui vous présentez les gens, ou la langue la chassée, ou la langue la chassée. La chassée, c'est la méhélite économique, la culture, etc. Alors, vous pouvez vous rappeler la méhélite de l'économie, la méhélite de l'économie, et la méhélite de l'économie, vous pouvez vous rappeler des gens de l'économie, par exemple, des gens et de la chassée. Alors, ce qui est tout de suite, il y a des états, par exemple, des états, ou des autres, tous les états de l'économie, ou des états des états, qui nous rappelons. Très bien. Maintenant, pour vous, je vous demande, pour vous rappeler, pour vous en savoir plus, et encore plus, dans la lecture. des états, Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !